Qu'est-ce qu'il y a de la question trans ? Comme qui transitionne vers les femmes, donc les femmes trans, vous avez maintenant une part qui se dit lesbienne, donc non seulement c'est un droit d'être trans, mais c'est un droit une fois qu'on est femme trans d'être lesbienne, et donc qui réclame des accès aux espaces féminins, aux boîtes de nuit lesbiennes, enfin tous les endroits réservés auparavant aux femmes, et qui prétendent que tout doit être libre d'accès alors même que la transition c'est une poche très vaste et ça correspond à des gens qui ont fait le chemin jusqu'au bout, transition hormonale puis transition chirurgicale, enfin d'abord transition des prénoms et des pronoms, transition sociale puis hormonale et puis chirurgicale, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas changé leur apparence, qui n'ont pas changé leur anatomie. Donc vous avez intrusion de personnes qui ont une anatomie masculine et qui se disent trans, mais femmes trans tournées vers les femmes, bon bref, ce sont des loups dans la bergerie. Alors il y a des problèmes spécifiques qui se posent, je pense que les deux problèmes les plus massifs, c'est d'abord le problème des enfants et de la transition des enfants, des transitions précoces qui sont éthiquement vraiment difficiles à accepter pour les familles aussi et pour une partie du corps médical et puis l'invasion des espaces féminins. Donc vous voyez, les femmes et les enfants sont, je dirais pas les victimes, enfin s'ils sont les victimes de ce grand mouvement d'approbation de la transition auquel nous assistons actuellement. C'est évidemment quelque chose auquel on doit réfléchir quand on voit l'explosion des chiffres, parce que je donne le chiffre d'une augmentation de 400%, mais pour les femmes on parle de 1000% dans les 4 ans, dans les 5 ans qui vont jusqu'à 2018 en Grande-Bretagne. Donc bon, ce sont des chiffres considérables. Alors quelle est la part qui correspond à l'acceptation du phénomène et donc à des gens qui sont prêts à transitionner parce que maintenant c'est acceptable socialement, ou des gens qui sont entraînés dans une vogue, dans une mode mondiale ? On a beaucoup de mal à le savoir. Ce qu'on sait, d'ores et déjà, c'est qu'il y a une part de détransitionnistes, alors on n'arrive pas à chiffrer parce que très souvent ils s'évaporent, en tout cas ils retournent pas voir le chirurgien pour se plaindre, ils s'en vont et qui sont souvent très rejetés, qui souffrent du rejet par la communauté trans qui les avait accueillis et qui ensuite les traite de faux trans, d'hypocrites, tout ça qui les repousse. Alors que bon, c'est une minorité, c'est sans doute une minorité, alors on parle de 5%, les activistes ne reconnaissent pas plus de 1%, mais vous avez donc une minorité de la minorité, mais qui est dans une souffrance considérable parce que, bien évidemment, le retour au sexe antérieur n'est pas possible, il y a des mutilations, je veux dire, une femme qui a eu une ablation, une double mastectomie, une ablation des deux seins, elle ne pourra pas allaiter, une femme qui a été très loin dans la prise de testostérone peut être devenue stérile, donc les détransitionnistes souffrent beaucoup d'hommages irréversibles, pour reprendre le titre d'un livre d'Abigail Schreyer. L'acceptation des personnes trans, ça dépend, vous avez des phénomènes de rejet, très certainement par les personnes âgées qui vivent dans l'idée d'une bipolarité, enfin d'une bipolarité, qui vivent dans l'idée qu'il y a deux sexes et que c'est ça qui organise le monde humain, alors qu'au contraire, dans les jeunes générations, vous avez plus que de l'acceptation, vous avez un phénomène de mode. Les jeunes qui se disent trans sont les héros de leur classe dans les lycées, ce sont eux qui osent défier l'institution, défier les parents, donc c'est difficile de parler d'acceptation sociale globale, parce que c'est très différencié. Le pouvoir politique n'arrête pas de jouer des rôles, Le pouvoir politique, en général, on recule devant les demandes des activistes, et là on vient de le voir, il y a une circulaire blanquer adressée à tous les personnels de l'éducation nationale, ça va du recteur jusqu'au surveillance général, enfin jusqu'à l'assistant scolaire. Et cette circulaire est une circulaire pour l'acceptation, pour que, à condition que les parents soient d'accord, et bien tout le monde, les profs et les élèves, se plient aux nouveaux pronoms et aux nouveaux prénoms. Et d'autre part, l'Assemblée nationale a voté la semaine dernière une loi pour proscrire les thérapies de conversion pour les homosexuels, ça c'est une très bonne chose, parce que ces thérapies qui ne marchent pas étaient souvent cruelles et toujours inutiles, mais en associant in extremis les trans, c'est-à-dire non seulement l'orientation de genre, mais l'identité de genre, en disant donc qu'on ne doit plus questionner un enfant ou un adolescent qui vient avec une requête de changement de genre. C'est-à-dire que les psys ne pourront plus faire leur travail si cette loi est validée par le Sénat et l'aller-retour, mais ça veut dire qu'on n'aura plus d'investigation à faire, que tout le rôle des psys sera de confirmer le genre allégué. Il y a plein de questions, parce qu'il y a plusieurs transitions. Il n'y a pas une transition, il y a une transition de fille vers garçon, d'homme vers femme, elle ne pose pas les mêmes problèmes. Le problème central posé par la transition des hommes vers les femmes, c'est évidemment l'invasion d'espaces réservés aux femmes et qui sont maintenant envahis par des trans, et ces femmes trans peuvent décider qu'elles sont ou avoir toujours été lesbiennes. Et donc là, on se retrouve avec des situations où des femmes, mais qui ont gardé des organes génitaux masculins, parce qu'on n'est pas obligé pour être trans d'avoir subi des opérations, ni même d'avoir pris des hormones, peuvent envahir des espaces comme des vestiaires, des dortoirs, des boîtes de nuit lesbiennes, et pour suivre des femmes, là, on a vraiment l'impression qu'on a introduit un loup dans la bergerie. L'autre transition de femme vers homme ne pose pas du tout les mêmes problèmes, et c'est le phénomène qui est en expansion aujourd'hui. C'est entre les deux tiers et les trois quarts des demandes de transition viennent de filles, souvent prépubères. Ce n'est pas du tout la situation d'enfants qui auraient toujours été garçons manqués, comme on dit en français, mais de jeunes filles qui pouvaient être tout à fait girly, tout à fait féminines, et qui, à la puberté, ou à l'approche de la puberté, se rétractent et demandent à transitionner très souvent en relation avec Internet et avec des amis IES qui transitionnent en même temps qu'elles. Donc on a le soupçon d'une contagion sociale spécifique aux filles, de même que vous avez dans l'histoire des contagions de... Ça peut être l'anorexie au XXe siècle, ça peut être les possédés de Louvain au XVIIe siècle, mais enfin des filles qui se mettent ensemble dans un comportement qui déroute leur entourage et qui peut être préjudiciable à leur bien-être ultérieur. Voilà. Donc pour les filles, il y a ce problème spécifique et il y a une explosion des chiffres tout à fait considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501